Hum hum Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avant que la vidéo ne commence, je te conseille de t'installer bien tranquillement dans ton canapé de mettre un petit plaid sur tes genoux et de boire un bon chocolat chaud C'est parti ! Vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais enfin faire une vidéo sur les 10 erreurs de débutants à ne pas faire en couture Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture Et aujourd'hui, on va parler couture Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis coach couture, c'est-à-dire que j'enseigne la couture Donc tout ce que je vais vous dire, ce sont des erreurs très récurrentes que je vois Des choses que j'explique quasiment systématiquement à tous mes élèves Parce que ce sont des choses super, super importantes Et vu que je suis désormais une youtubeuse confirmée Hum, ouais La dixième erreur est la plus importante Donc restez jusqu'à la fin pour voir de laquelle il s'agit Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun contenu pin-up ou couture Et bien sûr, je t'invite à liker cette vidéo et à lâcher un petit commentaire pour me dire si tu faisais l'une de ces erreurs Ou si tu as une toute autre question par rapport à la couture Allez, on y va ! Pour une fois, j'ai fait des notes, attention ! La première erreur que je vois très souvent en couture, ce sont les gens qui épinglent dans le mauvais sens Je vois trop souvent des gens, par exemple, épingler de manière parallèle au bord du tissu Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout pratique Le plus pratique, c'est de cette manière, c'est-à-dire perpendiculaire au bord du tissu Avec la boule vers l'extérieur De cette façon, il est plus facile de retirer les épingles lorsque l'on est en train de coudre Et si jamais on laisse l'épingle, on a beaucoup moins de risque de casser l'aiguille ou l'épingle Vraiment, pense-dix La deuxième erreur que je vois très souvent, ce sont les personnes qui touchent souvent à la tension du fil Quand on débute, la tension du fil, on ne la touche pas Que ce soit la tension du fil en haut ou de la canette, on n'y touche pas dessous Sur quasiment toutes les machines à coudre, la tension correcte est la tension 4 Sur pas mal de machines modernes, on la retrouve assez facilement Parce qu'il y a un petit dessin qui indique que c'est 4 directement sur la roulette Généralement, lorsqu'on achète une machine à coudre, elle est déjà réglée à la bonne tension Si jamais vous avez un doute, vous ouvrez votre manuel et vous regardez quelle tension est la bonne Touchez la tension, vous le ferez plus tard pour des points un peu spéciaux, des tissus un peu spéciaux Mais pour le moment, vous n'en avez juste pas besoin Et même si du coup sur certains tissus ou sur certaines méthodes, ce ne sera pas le point parfait Ce sera toujours mieux que de toucher constamment la tension Laissez-la à 4 et votre vie sera plus belle Votre couture sera plus belle surtout L'erreur numéro 3, c'est le fait de coincer le fil lors de l'enfilage Ça vous est sûrement déjà arrivé de, une fois que vous enfilez l'aiguille, vous vous rendez compte que le fil tire fortement Et on ne comprend pas trop pourquoi, pourtant l'enfilage est bon, etc Bien souvent c'est dû à deux problèmes d'enfilage Soit c'est parce que lorsque vous avez coincé votre bobine avec la sorte de petit stopper Vous êtes allé un petit peu trop fort et trop loin Et du coup la bobine n'arrive pas à se dévider normalement et à tourner Soit autre problème, c'est que vous l'avez mal placée au niveau de la tension La tension se règle souvent pas très loin de la molette de tension Les disques de tension, ça ressemble à deux cymbales qui se serrent et qui se desserrent en fonction du réglage Nous le but c'est que le fil tombe entre les disques de tension Mais parfois lors de l'enfilage, sans faire la tension, on va sur le côté et du coup ça coince La meilleure méthode pour savoir si c'est bon ou non déjà c'est de tirer le fil Si ça coince, c'est juste mauvais Dans ce cas là, la meilleure technique est de renfiler le fil du haut Cette quatrième erreur est quelque chose que je faisais moi-même trop souvent quand je débutais Je choisissais une longueur de point beaucoup trop petite Le problème de choisir une longueur de point trop petite, c'est déjà que le point il n'est pas spécialement bon et harmonieux Et quand on débute, c'est juste catastrophique Bah oui, quand on débute, on a plus tendance à faire des erreurs et du coup à devoir découdre Le problème c'est que quand c'est des petits points, et bah pour découdre, bon courage Vraiment, c'est super galère Moi j'aime bien les points un petit peu larges, donc en longueur de point, j'aime bien mettre vers 3,5 Alors je sais que c'est trop large pour la majorité des gens, mais ne mettez pas en dessous de 2 s'il vous plaît C'est vraiment une fausse bonne idée Ça devrait être interdit de pouvoir régler un point si petit La cinquième erreur fait partie des choses que je répète tout le temps à mes élèves C'est la croyance que coudre égale machine à coudre Ça arrive qu'au bout de 2h de couture, mes élèves me disent Ouais mais j'ai à peine touché la machine à coudre, j'y ai touché 10 minutes, voire pas du tout Et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir avancé Sauf que souvent les élèves qui me disent ça, ce sont des personnes qui ont déjà fait le patron ou détouré le patron Qui ont coupé leur tissu, etc. et même qui ont parfois épinglé, thermocollé et tout Ce qui veut dire qu'en réalité, ils ont déjà fait beaucoup En réalité, le temps de machine à coudre pure est super court par rapport à tout ce qui est préparation Et d'ailleurs mieux, vous préparez votre tissu et vos pièces, moins de temps vous passerez sur la machine à coudre C'est limite un gage de qualité Donc non, coudre c'est pas simplement assembler les tissus, c'est aussi toutes les étapes avant et après Et il ne faut pas culpabiliser si vous ne touchez pas tout de suite la machine à coudre Ça a beau être l'élément symbolique de la couture, au même titre qu'une simple aiguille Mais en réalité, je vous assure qu'il ne faut pas culpabiliser si vous ne touchez pas votre machine à coudre de toute une séance couture Au contraire, ça veut dire que vous avez très bien travaillé La 6ème erreur rejoint un petit peu la 5ème C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves C'est qu'il ne faut pas se presser En fait, en couture, il y a quelque chose d'un petit peu magique C'est que plus on va doucement, et bien plus on finit vite Aller vite, c'est vraiment risquer de faire des erreurs Ne pas se poser, ne pas réfléchir C'est vraiment, voilà, risquer de devoir découdre quelque chose Quand on découdre, quand on se loupe, que ce soit une erreur bête ou non Et bien on se fatigue et on s'énerve Donc on va devoir découdre, on énerver, fatiguer Et déjà le temps de découdre nous prendra plus de temps que le fait d'avoir simplement cousu avec plus de temps et plus de préparation Le fait de faire ça va donc un peu nous fatiguer et nous énerver Et on va être plus enclin à faire d'autres erreurs par la suite Qui vont encore nous fatiguer et nous énerver Et à la fin, et bien on va juste arrêter de coudre Parce qu'on va se rendre compte qu'on a plus du tout envie de coudre moralement Bah ça nous énerve, ça nous... ça bouillonne quoi Alors que si on prend bien son temps et qu'on y va tranquillement On ira du coup plus facilement le coeur léger Et on a plus de chances de finir nos travaux Donc aller plus doucement, c'est finir plus vite C'est magique Pour cette septième erreur, je vais vous parler de quelque chose qui m'est déjà arrivé Et je vous avoue que j'avais les nerfs J'étais en train de réaliser une robe et je me suis rendu compte vers la fin Qu'il y avait une couture où il y avait un petit problème Et du coup je voulais découdre cette couture Sachant que le vêtement était quasiment fini Comme j'étais contente que ce soit quasiment fini Je suis allée un petit peu vite sur le fait de découdre Et j'ai déchiré mon tissu J'ai déchiré deux morceaux de tissu En voulant tirer la couture pour qu'elle craque Ce qui a eu pour conséquence que juste après je suis allée pleurer dans mon lit Puis j'ai dû redécouper les morceaux de tissu J'ai dû découdre quasiment tout le haut de ma robe en entier Pour tout refaire Je vous avoue que j'avais les boules Clairement j'avais les boules Donc comment faire pour éviter ce genre de problème Et de déchirer le tissu Et bien c'est juste qu'il faut faire super attention lorsque l'on découdre L'une des méthodes les plus safe C'est le fait de découdre à plat Parce que le fait de découdre les deux fils en même temps En écartant les deux morceaux de tissu Bah c'est pas du tout sécuritaire Vous risquez à un moment de vouloir tirer un petit peu trop fort Et de déchirer vos tissus Si vous voulez quand même utiliser cette technique Sachez que dès que ça commence à forcer Vous arrêtez de tirer C'est aussi simple que ça Et du coup vous éviterez en même temps d'aller pleurer dans votre lit La huitième erreur arrive quand on utilise cet engin Des simples ciseaux certes Mais il y a plein de trucs à savoir C'est un truc que l'on me demande très souvent à mes ateliers C'est comment couper droit En fait il y a plein de techniques déjà dans le simple fait de tenir ses ciseaux Généralement tant qu'on ne le sait pas On tient super mal ses ciseaux La bonne manière pour tenir ses ciseaux C'est de pas mettre tous les doigts comme ça dedans Moi petite c'est ce que je faisais par exemple On y va plus avec les phalanges Parce qu'on aura plus d'ampleur Ensuite il faut éviter de couper avec cette partie Trop vers l'intérieur Et trop vers la pointe En gros on ne coupe que avec l'espace qu'il y a entre mes doigts Que dire qu'on ouvre jamais trop grand nos ciseaux Et on ne les referme jamais complètement Comme ça quoi Si vous coupez avec une trop grande longueur sur le ciseau C'est là où vous risquez de faire vous savez les petits crans de découpe Qui sont pas du tout harmonieux Donc faites bien attention de tenir les ciseaux bien correctement Je vous remercie La neuvième erreur est quelque chose que moi-même j'ai fait encore très souvent Trop souvent Mais je me soigne C'est le fait de ne pas tenir les fils au début de la couture Dans l'idéal il faudrait qu'à chaque fois que l'on commence à coudre deux morceaux ensemble Il faudrait qu'il y ait 10-15 cm de longueur de fil qui sorte de l'aiguille Et que l'on tienne les deux fils avant de faire les premiers points Pourquoi ? Parce que déjà ça évite le désenfilage de l'aiguille Et du truc qui monte et qui descend et que ça quand c'est désenfilé c'est l'enfer Mais aussi ça évite que le fil il repasse sur vos coutures que vous êtes en train de faire Du coup souvent au début vous savez ça fait une sorte de nœud un petit peu moche Parce qu'en plus on a fait la marche arrière Du coup ça se prend dedans et du coup ça se reprend aussi quand tu commences à aller tout droit Enfin bref Laissez bien 10-15 cm de fil et surtout tenez-les au début de chaque couture Ça change tout Et la dixième erreur qui est du coup pour moi la plus importante La plus cruciale C'est de croire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire de la couture Personnellement j'ai fait des stages dans plein d'endroits avant de faire mon métier Et je me suis rendu compte que chacun avait sa méthode Ça peut être pour l'épinglage Alors que je vous ai donné un conseil pour l'épinglage Ça peut être pour des coudres Ça peut être pour faire des pinces etc En fait il y a autant de méthodes qu'il y a de couturières Ou presque Le tout est vraiment de trouver la chose qui vous correspond le mieux A vous, toi là qui me regarde Moi les méthodes que je suis en train de vous donner Ce sont des méthodes qui je sais fonctionnent Fonctionnent très bien avec les débutants Et qui fonctionnent bien même avec les personnes confirmées d'ailleurs Mais si jamais vous trouvez une méthode qui vous correspond mieux à vous Et bien n'hésitez pas à l'utiliser En cours j'enseigne la couture de la manière qui me semble la plus simple pour moi Si un de mes élèves me dit Je préfère faire comme ça Je le laisse faire Chacun ses préférences Donc le mieux c'est un petit peu de faire son chemin Tester plusieurs techniques Et trouver laquelle est la meilleure pour nous Néanmoins je vous conseille quand même d'essayer mes techniques Parce que ce sont mes préférées Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi si vous voulez voir un peu plus de contenu couture Dans ce style là Où je vous donne des petits conseils etc Ce sont des choses qui sont assez faciles pour moi De tourner et de monter Donc c'est cool Si tout va bien La prochaine vidéo ressemblera étrangement A la The Pumpkin Sur ceux qui attendent le retour du format Vous serez ravis En attendant moi je vous laisse Je vous fais d'énormes 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 bisous Et je vous souhaite une merveilleuse journée A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz